Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la Happy Up Academy, mon nom est Kevin, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison et cette chaîne parle de Webflow, de design et de business et donc aujourd'hui dans cette vidéo un peu spéciale je voulais te partager le témoignage de Jimmy qui est un élève vraiment fantastique qui a d'ailleurs vraiment décidé du jour au lendemain de se lancer dans l'aventure freelance et de se développer en tant que webdesigner qu'il a pu faire grâce à l'accompagnement de Webflow Expert et de Business Creative parce que oui il m'a vraiment suivi dans les deux formations que je propose et donc je voulais te partager un peu son aventure, ses questionnements, son parcours pour te motiver, pour te montrer que c'est possible et parce qu'aujourd'hui voilà les mois ont passé et donc il a ses premiers clients et donc ça fonctionne vraiment assez bien pour lui enfin je te laisse regarder cette vidéo, si tu as la moindre question n'hésite surtout pas, ça se passe dans les commentaires ou tu m'envoies un petit email, tu décides et puis j'espère te voir très vite dans la formation gratuite dont tu trouveras les liens juste en dessous de la vidéo allez bon visionnage et à bientôt, salut salut Hello Jimmy Salut Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va super et toi ? Bien, je suis vraiment content de te voir ici en live je sais que tu fais partie de la formation Webflow Expert et Business Creative Ouais Et je te remercie, merci pour ta confiance et l'idée de cette petite vidéo c'est de partager ton ressenti, ton témoignage par rapport à l'aventure et donc je suis ravi que tu prennes le temps aujourd'hui Ouais, c'est génial Voilà, donc pour commencer, parle-nous un peu de toi, de ce que tu faisais avant la formation, ton état d'esprit, ce que tu as envie de créer Explique-moi, je t'écoute, explique-nous Ok, ça marche, déjà je m'appelle Jimmy, j'ai 23 ans et je suis 2-3 Alors mon parcours il est un peu spécial parce que du coup aujourd'hui je suis webdesigner mais mon parcours pour en arriver là il est un peu spécial parce que j'ai fait, après le bac j'ai fait des études un peu partout j'ai un peu changé, etc. jusqu'à ce que je fasse un BTS en alternance et donc un peu du jour au lendemain parce qu'il y a eu un changement d'organisation on va dire d'entreprise je me suis retrouvé à avoir des responsabilités du jour au lendemain en tant qu'alternant et du coup j'ai beaucoup aimé ça et du coup à la fin de mon alternance, il fallait que je trouve un travail sauf que le domaine finalement ne me plaisait pas trop, c'était dans le transport et la logistique et du coup je me suis décidé de me mettre à mon compte parce que j'avais entendu parler d'un truc de dropshipping, etc. Et donc je me suis lancé à fond là-dedans et quand je suis dans le projet, je suis vraiment à fond je suis lancé là-dedans quoi et ce que je kiffais le plus là-dedans c'était de créer le site internet pour les boutiques et donc c'était sur Shopify, c'était pas très compliqué à créer mais c'était sympa, tu as un peu de créativité en même temps un petit peu de technique, etc. J'ai beaucoup aimé mais après bon ça m'a un peu lassé c'était toujours pareil. Tu en as fait beaucoup comme ça ? Excuse-moi, tu en as fait beaucoup ? D'abord par rapport à l'alternance, ça a duré combien de temps ça l'alternance ? Ça a duré deux ans, ça a duré deux ans. Et puis tu t'es dit de te lancer dans le bain de l'entrepreneuriat qui n'est pas rien, c'est un choix qui a dû être difficile, enfin je ne sais pas, ou c'était naturel pour toi ? En fait en vrai, en fait direct après mon alternance, j'étais dans une boîte où on m'avait vendu un peu du rêve parce que j'avais un bon salaire et tout, c'était un CDD, c'était même pas un CDD, c'était de l'intérim, donc je gagnais bien etc. mais ça m'ennuyait à mourir quoi. J'y allais vraiment juste pour l'argent quoi. Sauf que, mais vraiment, c'était juste pour ça. Parce que les tâches, c'était un peu des tâches ingrates quoi, c'était de la bureautique, mais c'était vraiment pas terrible. Et ça m'avait mis un peu en mode déprime quoi. J'avais vraiment avec le boulot ventre le matin etc. Et j'avais entendu parallèlement parler d'une formation de dropshipping. Ah oui, comme ça. Et tu avais la responsable qui m'a demandé si on continuait le contrat. Elle était persuadée que j'allais dire oui, sauf que j'ai dit non quoi. Parce que c'était plus possible. Du coup, je suis resté peut-être une ou deux semaines encore, juste pour ne pas les laisser dans la galère quoi. Fait ton préavis quoi. Mais c'était quasiment du jour au lendemain où j'ai tout arrêté, je me suis mis à mon compte quoi. Juste en train de marcher pour avoir le statut entrepreneur. Et c'était parti quoi. Ah t'as un casse-cou en fait. En fait, d'un côté, je risquais pas grand chose parce que j'avais fait deux ans d'alternance. Donc je vivais chez mes parents. D'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui, mais j'ai pu avoir pas mal d'économies. Donc je me lançais, mais quelque part, je risquais pas grand chose. Tu risques pas, ouais. C'est parfait. J'avais de l'argent, mais c'est pas la rue. Voilà, ouais. C'était un casse-cou, mais réfléchis quand même quoi. Ouais, voilà. C'est le truc, c'est pas de... Si t'as un job, c'est pas de quitter tout du jour au lendemain. C'est pas ce que je conseillerais quoi. Ouais, parce que c'est les choses qui prennent du temps. Et c'est vrai qu'Internet pourrait nous faire croire que c'est rapide et que c'est vite mis en place. Mais ça prend un peu de temps. Mais c'est chouette. Non, en tout cas, ta décision déjà de te lancer dans l'entrepreneur, c'est déjà une grosse décision. Et ce que tu développes, c'est top. Par rapport à... Donc, tu parlais de Shopify et des sites que tu avais bien créés. Là, c'était le côté design ou le côté création du site web pour le client qui te plaisait ? C'était quoi un peu le... En fait, j'aime bien le design. Alors, je suis pas un bon graphiste. En vrai, je suis pas du tout bon graphiste, mais genre pas du tout. Par contre... Tu es assez humble parce que moi, tu m'as partagé ton site, site agence et site perso. Franchement, c'est clean. C'est clean. J'ai rien à dire. Disons que je peux être bon dans le graphisme, mais à partir de beaucoup d'inspiration. Genre, j'ai du mal à créer à partir de zéro. Genre, tu me passes un papier et tu me dis, tiens, fais-moi un dessin, un logo, tout ce que tu veux. Ce sera impossible pour moi de faire de base. Par contre, je vais devoir passer plusieurs jours à traîner sur Pinterest, sur Instagram, sur des trucs comme ça, juste pour nourrir l'inspiration. Puis, je vais prendre des éléments. genre, tiens, j'ai vu que ce bouton-là, il est plutôt cool. Bah, tiens, je vais prendre à 80% le bouton et puis changer 20% du truc, tu vois. Donc, voilà. Mais ce qui me plaît, du coup, c'est le côté un peu technique, tu vois. Genre, tu sais, les petites bidouilles, les petits trucs à bouger, les trucs un peu techniques, j'aime bien. C'est, je sais pas, le truc d'être très perfectionniste, tu vois. Genre, au pixel près, il faut que ça rentre bien, etc. C'est le truc qui me plaît, quoi. Ouais, surtout que sur un site web, on peut passer des heures à l'améliorer, à apporter des petites nouveautés, à mettre des animations, etc. Ah, les animations, c'est cool. En off, juste avant, tu me parlais que tu avais pris Webflow Expert et que, en fait, tu t'es lancé directement sur un projet client en même temps, en parallèle, en fait. Est-ce que tu peux vous en dire un peu plus ? Bah, en fait, dans l'église où je vais, ils avaient besoin d'un nouveau site internet. Parce qu'ils faisaient un peu vieillot et tout le monde ne trouvait pas toutes les informations nécessaires. Et un peu comme la majorité des églises, genre, tu as une bande, tu as le leader qui est rempli, tu sais, de plein de trucs depuis l'église, comme une association, en fait. Ouais, ouais. Il y a plein d'activités, etc. Et du coup, c'est un peu fourre-tout. Et du coup, les gens avaient du mal à trouver les informations nécessaires. Et du coup, ça venait vraiment aux gens de le changer. Et du coup, moi, avec du temps libre, je me suis dit, bah tiens, je vais reprendre le projet parce que c'était prévu depuis longue date de le refaire. Je me suis dit, je vais le faire. Sauf que moi, WordPress, ce n'est pas trop ça. Je déteste WordPress. Tu as travaillé un peu avec Divi ou Elementor ou les thèmes ? Ça passe, mais je ne sais pas. En fait, ça ne m'amuse pas. Ça ne m'amuse pas. Je trouve qu'il y a zéro créativité. Enfin, j'ai l'impression qu'avec WordPress, tu choisis un thème ou un outil qui va te restreindre le moins possible. Plutôt que d'apporter quelque chose, c'est un truc que je vais te dire, ah ouais, mais attends, avec ce truc-là, je ne peux pas faire ça. Du coup, il va falloir éviter, etc. Et du coup, je n'ai pas trop kiffé. On m'avait parlé du coup de Webflow. Du coup, j'ai regardé un site Webflow sur YouTube, etc. Je suis tombé sur une de tes vidéos. J'ai pris la formation gratuite. Puis, c'était parti pour faire le site en même temps que la formation. Puis, c'était incroyable Webflow pour moi. Et du coup, j'ai acheté direct l'information. Je ne sais pas trop poser de questions. Puis, j'ai fait le site en même temps. Ouais. Top. C'est chouette que tu aies pu avoir un projet direct, un projet client en parallèle. Je pense que ça t'a motivé aussi à te lancer. Mais c'est sûr que c'est chouette que tu partages un peu ton ressenti par rapport à WordPress. Parce que c'est vrai que moi aussi, je fais des petites vidéos sur YouTube en disant WordPress VS Webflow. Ça marche toujours bien, évidemment. Mais c'est véridique. C'est que moi aussi, j'ai fait quelques projets WordPress. Pas beaucoup. Mais c'était pas… On n'est pas fiers de nous, en fait. On n'est pas fiers de nous. On achète un thème. Ça coûte 70 balles. OK, tu l'installes. Mais tu ne comprends pas la moitié, en fait. Tu dis OK, je dois faire ça, ça, ça. Et puis, tu te dis bon, j'espère que le client ne va rien me demander. Parce que là, en fait, s'il me demande des choses un peu spéciales, je suis perdu. C'est ça. C'est clairement ça. Et c'est vrai que du coup, Webflow, c'est vrai. À ce moment-là, quand on découvre l'univers Webflow, qu'on s'intéresse un tout petit peu à ça, on voit tout à fait l'autre facette, l'autre face complètement différente. Ouais, c'est chouette. Même pour les maquettes, en vrai, je ne pourrais même pas me lancer en webdesign avec WordPress. Parce que même, je me demande comment les gens font la maquette. Tu vois, genre d'un site. Clairement. Et je me dis, mais tu ne peux pas tout faire, en fait, avec WordPress. Donc, tu n'as pas intérêt de te foirer sur ta maquette. Parce que derrière, si tu ne peux pas assurer… Si tu ne sais pas… Ouais, c'est ça. Ah, c'est clair. Ah, c'est clair. Je ne trouve pas terrible sur WordPress. Je crois que ce sera très, très, très limité. Qu'est-ce qui n'est pas terrible ? Ouais, je trouve… J'ai vraiment du mal. Enfin, je trouve le rendu vraiment pas… En fait, pas beau, quoi. Enfin, j'ai du mal à faire vraiment des trucs beaux avec WordPress. Enfin, je trouve ça compliqué. Ouais. Ouais, parce que tu as vraiment les contraintes… Je ne sais plus les… À un moment donné, il y a un espace sur le tableau de bord en bas à gauche, là où tu peux aller voir tout ce qui est lien. Enfin, je ne sais même plus comment ça s'appelle cet espace. C'est vrai que là, ça se passait… Si tu voulais ajouter des choses, il fallait glisser, déposer certaines… Enfin bref. C'est pas… Moi aussi, je trouvais que l'expérience en tant que professionnel, c'était pas terrible. Mais alors aussi, le côté client, qui au final se retrouve sur un peu une usine à gaz, où on a mis des plugins, un thème… Enfin, on n'est pas là pour critiquer WordPress. Après ça, mais il faut découvrir la face Webflow pour se rendre compte, du coup, de la propreté, de la puissance, de l'autonomie… Ben disons que je pense que… Ben en fait, j'ai un ami qui est développeur, et pour le coup, lui, qui WordPress, parce que c'est un développeur. Ah oui. Donc l'ami ne pose pas trop de questions, en fait. Il n'est pas limité vraiment par les thèmes. Mais du coup, pour être webdesigner, il faut être aussi développeur. C'est compliqué, en fait, de porter toutes les casquettes… Et la manutention… La maintenance et tout. Ouais, ben c'est… C'est vrai. Ben ouais, voilà. C'est pour ça qu'on est fan de Webflow. Donc… Et hâte de voir aussi les nouveautés qui vont arriver bientôt. Fin d'année, apparemment, ils annoncent des grosses choses. Donc, on verra tout ça. Ben c'est chouette. Parlons un peu de… Ben donc, de l'après-formation Webflow, parce que bon, tu as fait ton client, et comment ça s'est passé avec lui ? Et comment ça se passe aujourd'hui, depuis ? Depuis que le site est en ligne, etc. Ouais, ben écoute, les gens sont globalement satisfaits. J'ai eu que des bons retours pour le moment. Donc, forcément, ça fait grave plaisir. Bon, il y a encore quelques petits points à améliorer, mais on va dire que le site est super fonctionnel. Les gens trouvent facilement les informations qu'ils cherchaient. Donc, même Google Maps, tout est très très bien intégré. Et du coup, vu qu'on est pas mal dans cette église, ben du coup, forcément, ça crée des contacts. Ah ouais, clairement. Qui sont potentiellement intéressés, du coup, par certains contrats. Donc, c'est encore en réflexion, avec certaines personnes. Mais ça peut déboucher sur… C'est des choses sympas, quoi. Ouais, d'office. Ben, tu me partageais. Donc, je disais, tu m'avais montré le site Agence, et le site Freelance Pur. Donc, t'occupais de développer ces deux choses en parallèle. Ton objectif, c'est d'essayer de… Comment est-ce que tu te vois dans un an ou deux, maintenant que tu as les compétences requises et que tu vois plus loin, en plus ? Ouais. Ben, dans un an… Mon objectif, en tout cas, c'est déjà d'avoir un revenu fixe. Donc, peut-être genre un contrat tous les mois minimum. Ça serait plutôt cool. Enfin, quand je dis contrat, en fait, ça dépend forcément du style de contrat. Parce que si tu as un contrat à 1 000 euros ou un contrat à 1 000 euros, c'est pas pareil. Ouais. Ou 10 000 euros. Quoi ? Ou 10 000 euros. Ou 10 000 euros, évidemment. On prend, hein. Ben, ils vont arriver, hein. Ça, je te garantis. Sois prêt, hein. Sois prêt, ils vont arriver. Ouais. Ben, écoute, j'espère. Je pense que c'est… En un an, je pense que c'est faisable, je pense, d'avoir des gros compras comme ça. C'est déjà bien… Ton parcours est déjà… Ouais, ton parcours est déjà bien en accéléré. Donc, il faut tomber sur les bonnes… Mais là, tu as développé ton réseau en parallèle en plus. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Et ça va découler sur quelque chose à un moment donné. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Pour ça, ça ne me dérange pas trop de faire… Même quelques sites gratuits. Là, je sais que j'ai aussi un contact. Ah oui ? Parce que je suis fan d'un jeu vidéo, etc. Et tu as un gars qui est un pro-player qui vendait des masterclass, mais genre sur Twitch. Tu disais, tiens, je vente des masterclass. Sauf que sa communauté, sa grosse communauté, elle n'est pas sur Twitch mais sur YouTube. Du coup, il n'en parle quasiment jamais. Et du coup, je lui ai envoyé un petit mail et tout. Comme quoi, je lui fais gratuit son site. Mais en même temps, moi, ça me fait de la pub. Et comme ce gars-là, il a un énorme réseau, ça me fait de la pub gratuite. Et je pense que pour démarrer, ce n'est pas trop mal, tu vois. C'est sûr. Ah oui, non. Mais là, c'est super intelligent, ce réflexe-là. Et le gars, du coup, tu l'as contacté. Il y a déjà quelque chose qui s'est fait ? Ou pour l'instant, c'est en discussion ? Ouais. Il m'a dit qu'il était super chaud. Il m'a demandé comment ça se passait. Ok. Je lui ai dit à un petit peu près comment ça va se passer, etc. Donc là, je lui ai juste dit qu'il se décide, avant de me répondre et tout, sur le nom de domaine qu'il veut, un peu le style qu'il veut, genre au niveau des couleurs, etc. Puis après, c'est parti, quoi. Ouais. Génial. C'est chouette. Ça promet des beaux projets. Et c'est vraiment une très bonne idée. Donc ça, c'est top, top, top. Mais franchement, tu m'impressionnes énormément. Vraiment, je suis vraiment très content de t'avoir dans les élèves Appuip Academy. Je pense que tu vas en inspirer beaucoup. J'espère que cette vidéo va plaire. Pour terminer, pour que ce soit relativement en cours, par rapport au dernier programme que tu as pris aussi, Business Créatif. C'est un plus gros programme et donc j'imagine que tu n'as peut-être pas encore su tout faire. Mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ? Peut-être le pourquoi tu as pris cette formation-là, du coup ? Et qu'est-ce qu'elle t'a déjà peut-être importé ? Si tu as commencé ? Enfin, voilà. Ouais. Bah, disons que les deux formations, pour moi, elles sont hyper complémentaires. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai prise. C'est que déjà, Webflow Expert, j'ai pris parce que je voulais faire un site, etc. Et du coup, c'est un peu une révélation au niveau de mon métier, quoi. Ce que j'allais faire plus tard. Ce que je fais aujourd'hui, du coup, Webdesigner. Et par contre, le problème, c'est l'après, en fait. C'est genre comment... C'est compliqué, en fait. Tu dis que tu veux faire Webdesigner, mais d'un côté, tu nages un peu dans le flou. Comment je vais faire, en fait, concrètement pour avoir des contrats, tu vois ? C'est beau de savoir faire quelque chose, mais si tu ne sais pas le vendre, c'est compliqué. Et honnêtement, j'avais la flemme de perdre des mois et des mois à nager dans le flou, à faire des 10 000 tests et tout. Je me suis dit, je vais acheter la formation. Et comme ça, en fait, j'évacue. C'est une grosse charge mentale en moins. Je sais exactement ce que je dois faire. Genre, je ne me pose pas forcément de questions et je suis juste à la lettre. Ouais. Comme ça, bah... Et pour le coup, c'est... Bon, là, j'ai mis en pause parce que j'avais des projets à côté. Mais je sais déjà ce que je vais faire, en fait. Donc, c'est une charge mentale en moins de fou, quoi. C'est plusieurs mois de gagné, on va dire, concrètement. Ouais, c'est sûr. C'est ce que moi, en fait, c'est ce qui m'a poussé à créer cette formation aussi. C'est que moi aussi, quand j'ai eu la compétence sur Webflow, je me suis dit, bon, bah, en fait, j'ai tout, j'ai tout. J'ai l'inspiration, j'ai les idées, j'ai la technique. Comment je trouve des clients, maintenant ? Ou comment... C'est pas juste trouver des clients, parce que ça, bien sûr, c'est le premier. Mais c'est surtout, comment est-ce que je développe un business qui me ressemble et qui peut vraiment grandir à mes côtés et pour lequel je suis fier et que dans 5 ans, voire même 10 ans, enfin, on peut voir très loin dans ces cas-là, que je fasse les bons choix directement, que j'évite... Enfin, voilà. Et je voulais mettre ça sur, on va dire, sur papier, sauf que c'est pas sur papier. Mais ouais. Donc, content que ça puisse être complémentaire, parce que c'était vraiment l'objectif. C'est que ça vienne apporter toute la partie qui manque juste après avoir appris la technique. Et le but, c'est de faire évoluer ça pour justement t'accompagner. Enfin, tu as vu les modules. Le but, c'est que ça puisse t'accompagner pendant des années. Donc, l'idée, c'est de la mettre à jour, bien sûr, aussi, chaque fois. Donc, cool. Content qu'elle te plaise et que ça puisse être vraiment bénéfique pour toi et ton business. Ben, un petit mot de la fin. Je ne sais pas, moi, tu as envie de dire un petit truc pour terminer à ceux qui nous regardent. Ouais, ben... Peut-être pousser les gens à acheter. En vrai, je trouve que c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait parce que j'ai l'impression que c'était un peu comme une école, en fait. Genre, j'ai payé une formation comme j'aurais pu payer une école de commerce ou une école de design, n'importe quel genre d'école où j'ai acheté deux formations qui permettent d'accéder finalement à un métier où je développe professionnellement, en fait. Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour les formations. C'est moi qui ai galéré pendant des années à trouver ce que je voulais faire. Ben, ça y est, c'est fait, du coup. Donc, ouais, non. Puis, bon courage, du coup, aux gens qui vont faire leur formation. Puis voilà, quoi. C'est tout. Top. Je te remercie infiniment. Franchement, vraiment pour le parcours. A de voir comment ça va évoluer. Et encore merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de partager ça à notre audience. Parce qu'effectivement, comme tu dis, l'idée de la Happy Web Academy, c'est que ce soit vraiment une école. Donc, il y a des choses que j'ai envie de développer. Mais c'est vraiment cet aspect école digitale. On est tous à la maison. Donc, ouais, si ça peut inspirer d'autres personnes, j'espère en tout cas que ça peut aider. Voilà, ben écoute, on se voit très vite et passe une excellente journée. Allez. Ça marche. Merci toi aussi. Salut, salut. Ciao. Salut, salut. Ciao. Bon光